Musique Père, merci infiniment parce que ce soir tu nous rassembles. Et quand tu nous rassembles, c'est généralement parce que tu veux nous parler et merci pour ta parole. Merci pour cette parole que tu veux semer dans nos cœurs. Encourage quelqu'un par cette parole, corrige quelqu'un par cette parole, redonne la foi à quelqu'un par cette parole. A cette heure, je prie que ton ciel soit ouvert, ouvert en ce lieu ouvert, afin que ta parole, qui ne rentre jamais vers toi, sans qu'elle n'ait accompli ce pourquoi elle est sortie de ta bouche, que cette parole puisse atteindre ses objectifs ce soir. Merci éternel Dieu de grâce de nous utiliser comme des canaux pour véhiculer la puissance de ta parole. Ta parole est esprit et vie. Nous voulons que la vie de ta parole puisse trouver vie dans nos vies au nom de Jésus Christ. Merci Père. En ton nom j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez vos bibles, j'aimerais qu'ensemble nous puissions lire dans le livre de Acte des Apôtres. Acte des Apôtres, chapitre 23, nous lirons à partir du verset 11 jusqu'au verset 31. Acte des Apôtres, chapitre 23, verset 11 à 31. Acte 23, 11 à 31. Vous y êtes ? Vous y êtes ? Amen. Si vous n'y êtes pas encore, je vais quand même lire pour nous. La Bible déclare à partir du verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparu à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de quarante. Et ils allaient retrouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent, nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes, à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. « Vous donc maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun pour qu'il l'emmène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit, « Mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. » Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit, « Le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. » Le tribun, prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda, « Qu'as-tu à m'annoncer ? » Il répondit, « Les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de quarante d'entre eux, lui, dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'il l'ait tué. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. » Le tribun renvoyait le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Ensuite, il appela deux centeniers et dit, « Il tenait prêt, dès la troisième heure de la nuit, deux cents soldats, soixante-dix cavaliers et deux cents archers pour aller jusqu'à Césarée. » « Qu'il y ait aussi des montures pour Paul, afin qu'on le mène saint et sauf au gouverneur Félix. » Il écrivit une lettre ainsi conçue, « Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, salut. » « Cet homme dont les Juifs s'étaient saisis allait être tué par eux. » Écoutez bien, surtout la suite, il dit, « Lorsque je survins avec des soldats et leur enlevai, ayant appris qu'il était romain, voulant connaître le motif pour lequel il l'accusait, je l'amnais devant le Sanhedrin. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet des questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Informé que les Juifs lui dressaient des embûches, je te l'ai aussitôt envoyé, en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils tussent à s'adresser eux-mêmes à toi, à Dieu. Les soldats, selon l'ordre qu'ils avaient reçu, prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatrice. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ? Gloire à Jésus. Alléluia. Ça se trouve dans un texte des Actes des Apôtres, et ce texte se trouve dans un moment particulier de la vie de l'apôtre Paul. Cet homme que Dieu a beaucoup utilisé, on le connaît, je n'ai pas fait ça à sa biographie aujourd'hui, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui dans ce texte particulièrement, c'est combien Paul, à un moment donné de sa vie, les gens étaient même prêts à ne pas manger ni boire, jusqu'à ce qu'il l'ait tué. Comme un vulgaire meurtrier, comme un vulgaire malfaiteur. La Bible déclare que certains juifs se sont jurés à eux-mêmes. Ils ont fait des imprécations. Ils disent, nous ne mangerons pas, et nous ne boirons rien, jusqu'à ce qu'on l'ait tué. Amen. Et puis on peut parler de combat spirituel, on peut parler du fait que oui, parfois on est attaqué, mais là, c'était vraiment physique. On voulait l'éliminer physiquement. Et ce soir, je crois par la grâce de Dieu, que Dieu va parler à quelqu'un. Pour ceux qui s'attendent à un thème, vous pouvez noter ceci, 470 contre 40. Le thème est un peu arithmétique, un peu mathématique, beaucoup de chiffres dedans, mais nous allons comprendre la portée tout à l'heure. Donne-moi un bon amène. Paul a fait plusieurs voyages missionnaires. Il est parti un tout petit peu partout pour prêcher l'évangile de Christ. Trois voyages principaux relatés dans les Écritures et surtout dans les actes des apôtres. Et durant toute sa vie, la Bible déclare que cet homme a fait avancer la Bible, montre que cet homme a fait avancer le royaume. Il n'avait jamais pris la femme de quelqu'un, il n'avait jamais tué quelqu'un, il n'avait jamais, à part ceux qu'il avait tués avant qu'il ne devienne chrétien parce qu'il était convaincu qu'il faisait la bonne chose. Mais il n'avait jamais fait du mal à quelqu'un. Une fois qu'il s'est converti, il s'est comporté de manière exemplaire. D'ailleurs, lui-même, lorsqu'il parle de son expérience avant la conversion, il dit que sur base de la loi, il était irréprochable. Il dit, lui-même, il parle de lui-même, il dit, il était irréprochable. C'est-à-dire que même dans le judaïsme, puisqu'il était dans la secte des pharisiens ou du moins dans le parti des pharisiens, vous allez vous rendre compte que lui-même, il parle, il dit, il n'y avait aucun reproche à me faire. J'étais plus ailé que ceux de ma génération. J'avais de l'avance sur ceux de ma génération en ce qui concerne les traditions de mes pères. J'ai servi Dieu avec passion. Seulement, à un moment donné de ma vie, ma passion était mal orientée parce que je n'avais pas la connaissance qu'il fallait. Parce qu'il est important que la passion soit dirigée vers la bonne connaissance. Beaucoup sont passionnés, mais ils n'ont pas la bonne connaissance. Et c'est pourquoi, avec leur passion, ils sont déroutés quand même. C'est pourquoi Paul, plusieurs fois lorsqu'il prie, pour certaines églises dans ses lettres, il dit, je prie que l'amour que vous avez pour Dieu soit ajouté de connaissance. Qu'il y ait de la connaissance en plus de votre amour. L'amour est là, mais si vous connaissez mal, vous orienterez mal votre amour. Et il était irréprochable quant à la loi, irréprochable quant aux pratiques de la loi. Il s'est consacré à servir Dieu depuis son jeune âge. Et puis Dieu l'appelle. Et quand Dieu l'appelle, il se rend compte qu'il aimait Dieu, mais il ne le connaissait pas. Il se rend compte qu'il aimait Dieu, mais il ne le servait pas comme il fallait. Alors il s'est remis sur le bon chemin. Alléluia. Et je crois que nous tous ici, nous sommes sur la voie, dans la bonne voie, la voie du salut, la voie de Jésus-Christ. Alléluia. Et quand il a commencé à servir Jésus, la passion n'est pas morte. Au contraire, la passion a encore doublé. Presque toute l'Asie a été évangélisée par cet homme et une bonne partie de l'Europe. Les traces qu'il nous a laissées sont indélébiles. Je lisais un commentateur qui disait que parmi les gens qui ont influencé le christianisme, évidemment il y a Jésus, sans lui on ne peut pas parler de christianisme. Il dit mais après Jésus, l'homme qui a le plus influencé le christianisme, c'est Paul. De par ses écrits. Aujourd'hui, si on connaît salut, on connaît toutes ces choses, les détails sur l'enlèvement et plusieurs autres doctrines chrétiennes, c'est grâce à cet homme qui nous a laissé presque la moitié des livres du Nouveau Testament. Alléluia. Je n'ai fait du mal à personne. Si Paul nous doit parler ce soir, il va dire mais je ne comprends pas. Mais Paul, pourquoi on a voulu te tuer en ce moment-là ? Il dit mais je ne sais pas, je n'ai fait du mal à personne. Il dit tout ce que moi je faisais, c'est défendre le Seigneur, défendre le Maître. Tout ce que je faisais, c'est prêcher la vérité. Je lisais juste tout haut ce que je recevais du ciel parce que l'évangile qu'il prêche, lui-même le dit, il ne l'a reçu d'aucun homme, qu'il a reçu de Dieu directement. Et tout ce que je lisais, ça venait tout droit du ciel. Mais parfois, il peut arriver que alors qu'on est vraiment en connexion avec le ciel, alors que Dieu nous agrée, mais que le monde autour de nous nous considère comme un élément à tuer, quelqu'un à abattre, ça peut arriver. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas parlé. ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Ça ne veut pas dire que Dieu, Seigneur, pourquoi tous ces combats autour de moi? Si tu ne m'avais pas appelé, je n'aurais peut-être pas vécu tout ça. Alléluia. Alléluia. Il arrive parfois que l'appel soit authentique, la vision soit authentique. Il arrive parfois que ce que Dieu veut faire avec toi soit authentique. Et même ce que tu fais, que tu sois dans le chemin de Dieu. mais les Juifs autour disent, nous ne boirons rien, nous ne mangerons rien, jusqu'à ce qu'on ait éliminé cet homme. Alléluia. Il est possible que quelqu'un ici soit en train de passer par un moment où tu as comme l'impression que tout ce que tu as fait de bien, selon ce que tu as reçu de Dieu, les gens veulent pourtant t'éliminer. Il est possible que le combat soit physique. Mais il est aussi possible, et surtout dans le temps dans lequel nous sommes en train de passer maintenant l'Église de Jésus-Christ, parfois le combat est aussi au niveau spirituel, où des gens font toutes sortes d'incantations, d'imprécations contre l'Église et contre les serviteurs de Dieu parce qu'ils veulent d'une manière ou d'une autre éliminer le plus grand nombre possible. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous ce soir. J'ai une bonne nouvelle pour nous ce soir. La Bible déclare qu'alors qu'ils étaient en train de faire le complot, ils se sont rassemblés. J'ai à dire, ben ça n'est rien. Et puis je me suis directement souvenu, oh je suis à Paris, je suis à Paris. Alors les gens se sont rassemblés. Lorsqu'ils se rassemblent, ils disent, ok d'accord, tel qu'on est là, il ne sait pas encore. Alors vous, vous allez faire ceci, vous allez l'emmener de là où il est en prison, vous allez dire que vous vous emmenez au Sadeh-Drain pour qu'on puisse encore écouter parce qu'il avait parlé déjà. Mais il y avait eu un débat et puis Paul était tellement malin que quand il est venu devant le Sadeh-Drain la première fois, il s'est rendu compte que d'un côté, il y avait les Sadducéens, de l'autre côté, il y avait les Pharisiens. Et puis il a vu le déclare, il sait que la moitié de la salle est pharisiens. Lui-même, il est aussi pharisiens. Enfin, du moins dans son passé. Mais de l'autre côté, il y a les Sadducéens et ils ont des doctrines différentes. Et Paul dit, oh les amis, tel que je suis là, je suis accusé simplement parce que comme un pharisien, comme vous, je crois en la résurrection des morts. Ah ! Il y a eu un débat entre les Pharisiens, les Sadducéens et puis le centenier a sorti Paul et a dit, ok, comme il n'arrive pas à s'entendre, il a créé le trouble et puis il est parti. Maintenant, les gens disent, ok, d'accord, appelez-les encore, dites-lui, bon, l'autre fois, il y avait des troubles, on n'a pas bien écouté vraiment sa défense. On veut bien l'écouter encore de telle sorte que lorsqu'il sera en chemin entre la prison et le Sadeh-Drain, quelque part en route, on va l'intercepter et on va le tuer. Le plan est bien tracé. Mais l'Abi le déclare et c'est la première fois qu'on mentionne un membre de la famille de Paul. L'Abi le dit, pendant qu'il faisait le complot, le fils de la sœur de Paul avait entendu, autrement dit, le neveu de Paul avait entendu parler du complot. Et il est venu rapporter à Paul et puis Paul l'a finalement envoyé vers le tribun et il a dit au tribun, tel qu'on est là, si vous le faites sortir de la prison vers le Sadeh-Drain, Paul va mourir quelque part en chemin. Dieu a fait en sorte que, là où on faisait le complot contre Paul, qu'il y ait une oreille qui a entendu et qui est venue rapporter à Paul. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe quand tes ennemis se rassemblent pour te tuer ou te faire du mal, même parmi eux, là, Dieu va élever une voix pour te défendre. Alléluia. Même parmi eux, l'Abi le déclare que le fils de la sœur de Paul a entendu qui lui a rapporté, on ne sait pas. Quelqu'un forcément qui assistait à la réunion a dû en parler à quelqu'un d'autre et puis jusqu'à ce que c'est arrivé à son oreille. Je prie dans le nom de Jésus que tu ne sois pas ignorant de tous les plans néfastes qui sont concoctés contre toi, mais que Dieu, par la puissance de la révélation, te révèle ces choses-là afin que tu saches quelle posture prendre, quel chemin éviter. Directement, Paul savait, ok, d'accord, si je prends ce chemin-là, je mourrais et donc il faudrait absolument éviter ce chemin. Parfois, une information peut sauver ta vie. Parfois, une information, juste une information peut sauver ta vie. On peut juste te dire attention à telle personne, toi, tu penses que c'est ton ami, mais derrière, dans son cœur, il y a tel, tel, tel complot contre toi. Une information peut sauver tout un destin. Je prie que Dieu nous emmène les bonnes informations au bon moment. Nous ne sommes plus dans une saison où nous devons être ignorants. Nous sommes dans une saison où nous devons connaître les choses telles qu'elles sont en train de se faire. Que Dieu suscite des gens qui t'apporteront les bonnes informations. Et Paul a eu l'info. La bonne nouvelle est que même quand il n'y a personne dans cette assemblée qui fait tout ce plan contre toi, même quand il n'y a personne pour parler en ta faveur, la bonne nouvelle est que Dieu, son oreille, entend. Ah oui, Dieu, son oreille, entend. Quand ils ont fait le plan pour tuer l'enfant, personne n'est venu dire à Joseph ton enfant est en danger mais la Bible déclare l'ange de l'éternel lui est apparu en songe et lui a dit fais quitter l'enfant emmène-le en Égypte. Ah, je prie que l'ange de l'éternel te fasse une visite cette nuit. Je prie que l'ange de l'éternel te fasse une visite cette nuit avant la fin de cette semaine. Parfois tu ne sauras pas comment tu sais mais dans ton rêve l'ange t'avait dit fais attention à tel chemin fais attention à telle personne fais attention en ce moment-ci voici la conduite que tu dois avoir l'ange de l'éternel est venu parler parce que Dieu voit tout. Mettez ça juste en bas avec tous les mouvements que je fais je risque de cogner encore parce que Dieu voit tout. Et lorsque on apporte l'information au tribun la Bible dit le tribun le tribun se dit ok d'accord bon ces gens veulent le tuer ok ok on doit rapidement l'amener à Rome pour qu'il rencontre Félix le gouverneur Félix mais il est en danger il est en danger et comme il est en danger on doit faire quelque chose et comme il est en danger on doit le sécuriser Amen on doit le sécuriser d'accord du coup il décide de le sécuriser j'aimerais qu'on relise la sécurité qui a été assignée à Paul verset 22 la Bible déclare le tribun renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait ensuite il appela deux des centeniers et dit tenez prêt dès la troisième heure de la nuit 200 soldats 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à César et donne moi un bon amène alors la Bible déclare que les gens qui ont fait le complot pour tuer Paul étaient à peu près au nombre de 40 une quarantaine de personnes et puis lorsque le tribun apprend que les gens veulent le tuer la Bible déclare que le tribun appelle deux centeniers déjà quand on dit deux centeniers tuer centeniers si tu t'occupes d'un bataillon de 100 personnes d'accord alors il appelle deux centeniers et il dit aux deux centeniers vous allez rassembler 200 soldats 200 soldats 70 cavaliers et 200 archers j'ai fait le calcul d'accord 200 plus 70 ça fait 270 et puis il y a 200 archers encore donc plus 200 ça fait 470 d'ailleurs j'ai mis de côté les deux centeniers j'ai dit ok d'accord eux ils rassemblent seulement on va les mettre de côté c'est bon parce qu'en fait eux aussi étaient avec Paul ça fait 470 personnes qui ont été détachées pour sécuriser la marche de Paul jusqu'à Rome la question que je vous pose maintenant c'est que et c'est de là qu'est venu le thème 470 contre 40 40 juifs veulent tuer Paul et 470 soldats romains ont été attachés à la garde de Paul j'imagine que Paul dans ce convoi est au milieu et les 470 sont répartis autour de lui et l'information qu'on lui avait donnée c'était que il y a 40 personnes qui veulent te tuer mais lui-même quand il regarde toute l'armée autour de lui je suis sûr qu'il a dormi comme un bébé de Jérusalem jusqu'à Rome j'aimerais dire à quelqu'un si seulement tu savais combien d'anges Dieu a déployé pour ta protection il y a des choses dont tu arrêterais de t'inquiéter il y a 40 contre moi mais je sais qu'il y a 470 en ce moment-ci pour moi j'imagine Paul on le met au milieu là il dit oh vous-même même vous-même même si on veut mais pas maintenant un jour je mourrai mais c'est pas aujourd'hui et c'est surtout pas entre les mains de mes ennemis je t'annonce au nom de Jésus-Christ lorsque Dieu décidera que ton temps est arrivé ton temps sera arrivé mais ça ne sera jamais entre les mains de tes ennemis parce que l'éternel a toute une cohorte d'anges qui te protègent et en plus en plus en plus ce qui m'étonne c'est que les 40 personnes qui veulent tuer Paul c'est les juifs dis avec moi les juifs non dis bien juifs mais non les 470 personnes qui le protègent c'est les romains dis avec moi romains il y a eu une différence les juifs à l'époque sont des esclaves des romains les juifs à l'époque ne fabriquent même pas d'armes les 40 personnes qui viennent le tuer viennent avec des pierres pour lui lancer viennent avec des couteaux de cuisine mais les 470 soldats sont armés jusqu'aux dents j'aimerais dire à quelqu'un là où Dieu t'a mis comme protection personne ne peut t'arracher de ses mains parce que les anges de Dieu les anges de Dieu ont les meilleures armures possibles c'est pourquoi la Bible est là l'ange de l'éternel comme tout autour de celui qui le craint afin de l'arracher de tout danger tu ne sais pas en quittant ta maison en venant jusqu'ici combien de dangers tu as évité en route si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux mais Dieu t'a gardé Dieu t'a gardé et quand tu regardes ceux qui veulent te tuer ils n'ont que des pierres entre leurs mains mais ceux qui te protègent la Bible dit il y a même des archers là-bas dedans c'est-à-dire qu'ils peuvent les voir de loin tchac alléluia le combat ne peut même pas t'approcher dans ton cercle de paix c'est-à-dire de loin déjà quand ça arrive les archers règlent la chose souvent dans l'église on a voulu nous faire croire qu'il y a tout le temps des combats partout et à tout moment on oublie de nous dire que nous sommes beaucoup plus protégés qu'attaqués un jour un des serviteurs d'Elysée il vient dire mais maître il s'appelle Géasi il dit mais maître regarde combien ils sont nombreux ils sont venus nous tuer ils sont venus nous tuer et puis la Bible déclare que Elysée dit oh mais toi tu ne comprends pas les choses il fait une prière il dit Seigneur ouvre-lui les yeux et quand les yeux se sont ouverts il a vu une myriade d'anges qui les sécurisaient oh frères et sœurs parfois tu as peur parce que tes yeux ne sont pas ouverts j'aimerais te dire Dieu est de ton côté il dit ouvre-lui les yeux et quand ses yeux se sont ouverts la paix est venue dans son cœur le calme est venu dans son cœur et puis vous savez le diable a fait sa rébellion dans le ciel la Bible déclare même qu'il est descendu avec une partie d'anges n'est-ce pas mais combien un tiers si un tiers l'ont suivi dans sa rébellion ça veut dire que deux tiers sont restés avec Dieu c'est moi ou bien je ne calcule pas bien il est descendu avec deux tiers des anges donc deux tiers sont restés avec Dieu Amen donc à chaque fois qu'il y a un contre toi il y a deux pour toi viens ton voisin à chaque fois qu'il y a un contre toi il y a deux pour toi dis-lui bien à chaque fois qu'il y a un contre toi il y a deux pour toi j'aimerais dire à quelqu'un sois calme tu es plus protégé qu'attaqué sois calme tu es plus protégé qu'attaqué le genre de messages qu'on a reçu on est en train de voir cette année le diable veut t'attaquer afin que tu puisses mourir mais on allait commencer on allait risquer de ne plus sortir de rester à la maison parce qu'on se dit ok si je prends le train il peut y avoir un accident de train si je prends un avion il peut y avoir un crash si je prends un bateau il peut y avoir un naufrage si je prends une voiture il peut y avoir un accident de circulation et puis tu vis dans la peur on a dit qu'on va m'attaquer le diable a dit oh mais qui t'a dit que Satan est plus fort que ton Dieu qui t'a dit que Satan est plus fort que ton Dieu la Bible déclare il t'a gravé dans le creux de ses mains et Jésus a dit quand il est venu ce que le Père tient entre ses mains personne 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 ne peut le lui arracher est-ce que je parle à quelqu'un ? tu es plus protégé qu'attaqué je ne dis pas qu'il n'y a pas de combat spirituel il y en a il y en a je ne dis pas que Satan nous attaque il nous attaque il nous attaque il nous attaque mais ce que je dis c'est que dans le paquet du salut la protection divine est aussi notre lot le paquet du salut dans le paquet du salut il y a la vie éternelle dans le paquet du salut il y a la guérison dans le paquet du salut il y a tout ce que tu sais il y a aussi la protection divine et j'ai comme l'impression qu'on en parle de moins en moins à l'église et j'ai voulu aujourd'hui nous dire simplement qu'il y a 40 qui sont contre toi mais 470 ont été assignés pour te protéger c'est ça le rôle afin que tu arrives sain et sauf devant Félix est-ce que je peux dire deux autres vérités importantes toujours dans ce texte est-ce que vous êtes là ? vous êtes là vraiment ? est-ce que je peux continuer ? d'accord je me suis rendu compte que pasteur je me suis rendu compte d'une chose oh my god oh my god oh non j'aime ce que je vais dire tout à l'heure oh my god tu ne sais même pas mais je te dis seulement que moi j'aime déjà ce que je vais dire Paul non Paul se trouve dans une situation unique et je bénis Dieu que ce texte et que cette histoire n'est pas une histoire sur Pierre ni sur Jacques ni sur Jean mais sur Paul ok on va un peu élever le niveau il y a un symbole important et fort dans ce texte et il fallait que ce soit Paul pourquoi ? parce que Paul contrairement aux autres il est un peu d'ici et un peu de là-bas qu'est-ce que je veux dire ? Paul est juif mais en même temps il est romain c'est-à-dire les juifs quand ils ont décidé de venir l'attaquer pour le tuer les romains sont dit oh de toute façon il est aussi notre gars on va le protéger la bonne nouvelle est que la dualité ou je veux dire la double nationalité la double appartenance de Paul a fait que quand il était en danger d'une part il a été protégé d'autre part je ne parle pas de tous les humains mais je parle des chrétiens les chrétiens sont un peu d'ici et un peu de là-bas d'ailleurs ce corps appartient à l'ancienne création mais notre nouvelle création appartient à là-bas donc à chaque fois que tu es en danger et que les origines d'ici te réclament celles de là-bas viennent te protéger pour Dieu est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un je dis à chaque fois que de ce côté on te réclame là-bas on dit non c'est notre gars aussi on va le garder dis à ton voisin j'ai le divin en moi dis j'ai le divin en moi je suis humain mais j'ai le divin en moi quand le côté humain me réclame le côté divin dit non c'est notre gars c'est notre gars car à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui ont cru en son nom il leur a donné le pouvoir de devenir qui ne sont nés ni de la chair ni du sang mais de la volonté de Dieu il est un peu d'ici il est un peu de là-bas alléluia alléluia quand le système terrestre te complique quand tu n'arrives pas à saisir les choses par ton intelligence mais pourquoi 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 ils veulent me tuer d'abord pourquoi je leur fais quoi quand ça commence à devenir compliqué ici sache que il y a le côté romain en toi tu arriveras à Rome sain et sauf j'aimerais dire à quelqu'un tu arriveras au ciel sain et sauf j'aimerais dire à quelqu'un Dieu va te garder jusqu'à ce que tu arrives dans la demeure du roi des rois sain et sauf oh my god oh my god mais je me suis posé une question pourquoi Dieu a fait que Paul soit sécurisé bon évidemment je viens de le dire déjà parce que Paul de toute façon il a joué de son côté romain il savait jouer de son côté romain de temps en temps lorsqu'on est venu le taper par les soldats romains il dit de quel droit vous vous tapez un citoyen romain je viens de dire à quelqu'un de temps en temps il faut rappeler tes origines célestes de temps en temps tu vas te lever tu dis je suis le fils de Dieu je suis né dans cette famille mais je suis le fils de Dieu et il est écrit il m'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent de marcher sur le scorpion sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra mener je suis l'enfant de Dieu parce qu'il est romain il y a une deuxième explication est-ce que je peux te la donner et puis après on va prier je me suis rendu compte si la régie peut me balancer le verset 11 c'est le tout premier verset qu'on a lu en introduction le verset 11 la nuit suivante le Seigneur apparu à Paul et dit prends courage car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome la deuxième raison pour laquelle Paul ne pouvait pas succomber entre les mains de ses ennemis sa mission n'était pas encore finie j'aimerais dire à quelqu'un tant que ta mission n'est pas finie sur cette terre tant que ta mission n'est pas finie ici à Paris tant que ta mission n'est pas finie dans ce monde Dieu te sécurisera Dieu te protégera celui qui a la mission de Dieu dans sa vie Dieu vous savez même quand on nomme quelqu'un ministre d'état quand on nomme quelqu'un président de la république du coup il y a même tout un il y a des soldats même qui sont affectés pour sa sécurité que tu le veuilles ou pas la position la mission qu'on te donne que l'état te donne ça garantit aussi qu'il y ait un certain nombre de soldats qui viennent te protéger et j'aimerais dire à quelqu'un pour chaque mission mais tant que ma mission n'est pas encore finie Dieu enverra ces gens pour m'encadrer jusqu'à Rome jusqu'à Rome de la même manière que tu as témoigné de moi dans Jérusalem de la même manière tu témoigneras de moi aussi dans Rome et Dieu dit à Paul et une fois qu'on lui dit ça c'est après qu'on dit que le complot a commencé à se faire c'est après ça c'est à dire Dieu lui annonce mon gars voici telle 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 chose qu'on va faire est-ce que tu as entendu Dieu te dire quelque chose il est possible que dans ton rêve tu as eu une vision où Dieu te montrait un chemin et dit voici ce que je veux que tu fasses c'est pourquoi je nous dis frères et sœurs il est important même à l'église de servir parce que quand tu as une mission il y a une protection qui accompagne parfois Dieu n'exauce pas ce que tu dis ou ce que tu pries mais parfois Dieu exhauste le service que tu lui rends un jour Zacharie en train de rendre service à Dieu dans le temple l'ange lui apparaît il dit Zacharie ta prière a été exaucée oh mais ange je suis en train de faire plusieurs prières pour le peuple il dit non ta prière quelle prière tu as fait une prière il y a longtemps pour qu'Elisabeth ait un enfant tu as même arrêté de prier parce que tu sais maintenant que c'est impossible d'ailleurs quand l'ange lui dit qu'Elisabeth aura un enfant il dit oh il devient même muet parce qu'il avait douté s'il avait douté donc il n'avait pas prié en tout cas il n'avait pas prié pour ça il avait arrêté de prier pour ça mais on lui dit ta prière a été exaucée mais pourquoi quand j'ai fait cette prière il y a 20 ans ça n'avait pas été exaucé il dit j'attendais que tu serves aujourd'hui parce que c'est le service que tu rends maintenant là qui déclenche l'accomplissement d'une prière que tu as faite hier j'ai fait plusieurs prières à Dieu mais je sais que maintenant alors que je suis en train de lui rendre service il y a une prière que j'ai faite il y a 5 ans qui est en train d'être exaucé j'aimerais dire à quelqu'un tant qu'il y a une mission sur ta vie il y a une protection qui est assignée à cela Alléluia Alléluia est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un tant qu'il y a une mission sur ta vie il y a une protection J'aimerais que tu dises après moi 470 contre 40 dis-le encore plus fort 470 contre 40 dis-le une dernière fois 470 contre 40 lève-toi là-au-dessus on va faire quelques déclarations Alléluia 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 Commence à prier pour toi à déclarer sur ta vie Commence à déclarer sur toi On a encore 10 minutes Commence à déclarer sur toi Déclare, déclare Déclare Les plans de l'ennemi sont connus Les plans de l'ennemi sont connus Déclare que Dieu te fait connaître les plans de l'ennemi contre ta vie Déclare-le Et alors que tu le déclare Tu déclare en même temps que je suis protégé Je suis Je suis Je suis protégé Tu déclare en même temps que je suis Carabash Tu déclare en même temps que je suis protégé Je suis protégé Tu déclare en même temps que je suis protégé Je suis protégé Tu déclare en même temps que rien Rien ne peut m'arriver Rien ne peut m'arriver Déclare-le Je m'entends de fois se lever et commencer à déclarer Dis-le Rien ne peut m'arriver Rien ne peut m'arriver Rien ne peut m'arriver Parce que l'ange de l'éternel Compte autour De ceux qui le craignent Pour les arracher du danger Déclare le dit Rien ne peut m'arriver Le diable s'est levé très tôt Il ne donne aucun sommeil à ses yeux Afin de m'attaquer Et de m'atteindre Mais je déclare Rien ne peut m'arriver Je suis protégé Je suis protégé Parce que l'ange de l'éternel L'ange de l'éternel L'ange de l'éternel Compte autour de ceux qui le craignent Afin de les arracher du danger Il déclare le dit J'ai une mission J'ai une mission Ce n'est pas fini Ce n'est pas fini Ce n'est pas fini Ce n'est pas fini Et puisque ce n'est pas fini Et puisque ce n'est pas fini Et puisque ce n'est pas fini Dieu me garde Dieu me garde Il y a un démon contre moi Il y a deux anges pour moi A chaque fois qu'il y en a un contre moi Il y en a deux pour moi Rabach Mais ils ne te vaincront pas Déclare-le 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 Au nom de Jésus Déclare-le Au nom de Jésus Déclare-le Au nom de Jésus Au nom de Jésus Le faillon qui me garde Le Dieu qui ne m'abandonne jamais Le faillon de Jacob Le faillon qui me garde Sabaoth Jéhovah Sabaoth L'éternel des armées Sabaoth Koran de Rebepoche L'éternel des armées Sabaoth Koran de Rebepoche L'éternel des armées Tu n'as besoin de rien d'autre Il dit enlève la peur Il dit enlève la peur Tu as longtemps eu peur Tu as longtemps marché dans la peur Je dis enlève la peur Je suis avec toi 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 Avant que quoi que ce soit ne t'arrive Je prends le soin D'amortir le choc Je suis avec toi Car aucune tentation, aucune épreuve N'est plus forte que toi Je suis fidèle et je ne permettrai pas Que tu sois éprouvé au-delà de tes forces Dans mes moments de trouble Moi je sais que tu es là Aime-moi Aime-moi Même quand je suis attaqué Tu m'assumes ta protection Aime-moi Aime-moi Tu es mon bouclier Tu éteins les flèches du diable Aime-moi Aime-moi Ton ange campe autour de moi Aime arrache de tout danger Aime-moi Aime-moi Toi tu essuies mes larmes Aime-moi Aime-moi Elle entend tes cris Et obéis à tes ordres Aime-moi 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 Aime-是我 qui n'est pas Puisqu'il est là, tu n'as rien à craindre. Puisqu'il est là, tu n'as rien à craindre. Maintenant, dis-lui, merci pour ta présence qui me rassure. Dis-lui, merci pour ta présence qui me console. Même quand tous m'abandonnent, toi, tu es toujours là. Même quand tous partent, toi, tu restes. Tu es tellement présent que tu me dis même, mon fils, voici ce qui est dit contre toi. Voici ce qui est comploté contre toi, mon fils. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci. 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 Merci.